– Alors je vais juste rappeler les faits, je rappelle qu'au samedi le bureau de l'Assemblée nationale composé en majorité de députés de l'ancien président Macky Sall décide d'annuler le débat d'orientation budgétaire parce que le Premier ministre Ousmane Sonko a refusé de venir faire sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée. Est-ce que Ousmane Sonko chercherait à contourner la Constitution ? – Il n'y a pas de contournement, je l'ai dit. – L'article 55 de la Constitution dispose que le Premier ministre, une fois nommé, fait sa déclaration de politique générale. Mais il faut savoir que dans le cadre de la hiérarchie des normes, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui est une loi organique qui détermine la procédure, les modalités ainsi que les délais de cette déclaration de politique générale. Il se trouve aujourd'hui que ce règlement intérieur n'a pas été mis à jour à la suite de la suppression du poste de Premier ministre en 2019 par le régime du président Makissal, par la coalition Beno Bokoyakar. – En cas de blocage, que va-t-il se passer ? – Donc, il n'y a pas de délai. Deuxièmement, nous en revenons au fait. En 2012, le Premier ministre Abdoul Mbaï n'avait fait sa déclaration de politique générale qu'au mois de septembre. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune rigueur par rapport au délai. Au-delà, qu'est-ce que le Premier ministre demande à l'Assemblée nationale ? Se réunir, modifier les dispositions du règlement intérieur, les réactualiser pour que lui, le Premier ministre, conformément à la Constitution, fasse sa déclaration de politique générale. – Donc, si jamais il y a blocage, est-ce qu'il y aura dissolution de l'Assemblée nationale ? – Non, il n'y a pas de blocage d'abord. – Si jamais ? – Non, je vous dis, pourquoi il n'y a pas de blocage ? Ce que nous déplorons, c'est que la majorité, qui est d'ailleurs relative de la coalition Beno Bokyakar, s'auto-exclue du débat public. Le débat d'orientation budgétaire, qui a été annulé, nonobstant à la volonté populaire, c'est une mesure qui n'empêche pas au gouvernement de dérouler, mais c'est une mesure qui exclut l'Assemblée nationale du champ du débat sur les finances publiques et de la conduite de la nation. – Même s'il présente un projet de loi, c'est ce que prévoit en tout cas… – C'est dire, sur la dissolution, je vous dis, le pouvoir de dissolution est conféré par la Constitution, notamment l'article 87. Donc, à partir du 31 juillet prochain, c'est-à-dire deux ans après l'installation, deux ans après la législature, le président de la République a les prérogatives constitutionnelles de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, c'est une prérogative constitutionnelle, il n'y a pas matière à débattre. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –